Musique Donc bienvenue à Genève, c'est la ville connue par son jet d'eau et son lac. Aujourd'hui je ne suis pas là pour ça, donc je suis allé visiter de la famille et je suis revenu dans un parc où je venais souvent photographier des écureuils et effectivement il y avait beaucoup d'écureuils, j'en ai au moins vu une dizaine aujourd'hui. L'automne et l'hiver sont vraiment des saisons propices pour photographier cet animal. En effet, quand l'automne arrive, tous les glands tombent et il n'y a plus de nourriture sur les arbres. Du coup, les écureuils sont obligés d'aller au sol pour se nourrir et là ça devient vraiment très très facile de les voir. Encore, en hiver, en ce moment il y a une vieille dame qui est venue mettre la nourriture pour oiseaux dans des arbres et c'est là aussi qu'on va retrouver les écureuils qui viennent se nourrir aussi de ça. Donc vraiment très très facile à voir. Là on a à peu près deux heures, j'en ai vu une dizaine comme j'ai dit. Donc là, pour les photographier, je suis à très très près, il n'y a vraiment pas besoin d'un très gros téléobjectif. J'ai fait quelques photos à 600, mais j'ai aussi pas mal de photos qui sont faites à 200. Disons qu'un 70-300 est vraiment l'idéal pour faire genre de photos. Il y a quelques points qui sont vraiment très très importants à savoir. Au niveau composition, en fait c'est surtout, vu qu'on est sur un animal qui se retrouve souvent assez bas au sol, et bien c'est là qu'il faut vraiment se baisser et se mettre à niveau. Si vous prenez une photo en contre-plongée, la photo ne sera vraiment pas très jolie. Il faut vous baisser, vous baisser, vous baisser le plus possible et vous êtes au niveau de l'animal. Et c'est là que vous aurez de belles photos. Donc ça c'est dans le cas où il est au sol. Puis s'il est sur une branche, vous essayez d'être le plus au niveau possible. Je suis vraiment super content, c'est la première fois que je peux prendre l'écureuil en photo dans la neige. C'était vraiment cool. Donc au niveau des réglages pour des photos comme ça, je me mets en manuel et je choisis ma vitesse. J'étais à peu près à 100 centièmes au début. J'ai vu que ça était un peu dur parce que l'animal bougeait et j'ai eu un peu plus de lumière. Du coup, je suis monté à 1,8 centièmes, 1,000 centièmes pour avoir l'animal net. Toujours quand il faisait des bons, je ne l'avais toujours pas net. Et ensuite, ISO automatique. J'ai essayé de tourner autour des 1,600 ISO ou quelque chose comme ça. Et l'ouverture, j'ai pris la plus petite pour avoir un bon bokeh. Donc moi, l'écureuil, pour le photographier, je vais vraiment dans les parcs parce que si vous allez en pleine nature, ça va être très très compliqué de trouver un endroit viable. Il va vraiment falloir poser un affût à un endroit avec peut-être un peu de nourriture. Là, dans les parcs, en tout cas ici, c'est vraiment vraiment facile. Il y en a beaucoup, ils sortent souvent à découvert. C'est quand même pas facile à rapprocher. S'ils ont de la nourriture, je suis arrivé à quelques mètres de... Mais quand ils n'ont pas la nourriture, une petite dizaine de mètres et ils s'en vont. Photographier les écureuils est donc, je pense, un vraiment très bon début pour commencer à l'animalier. Donc c'est un animal dont on n'a pas besoin vraiment d'avoir un trop grotté objectif et qu'on retrouve fréquemment dans les parcs et donc qui n'est pas trop quintif et qui se laisse approcher. Je vous conseille, si vous ne faites pas trop d'animalier et que ça vous tente un peu, Essayez de trouver un parc où vous pouvez voir des écureuils et je pense que c'est vraiment un bon moyen pour commencer. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao !